Musique Salut, nous sommes devant le siège de la Fédération Française de Football. Ce 2 juillet, le Conseil Fédéral de la 3F a poursuivi la reconstruction du football français après une Coupe du Monde pitoyable, récit d'une journée particulière. 8h45, Frédéric Thiriez arrive très remonté à la Fédération Française de Football. Le président de la Ligue de Football Professionnel, membre du Conseil Fédéral, veut que ça change. Après cette catastrophe, non seulement sportive, mais surtout morale, de l'Afrique du Sud, ce désastre, la seule attitude digne et responsable, à mon avis, pour les membres du Conseil Fédéral, et de démissionner collectivement, car nous sommes tous co-responsables. 13h15, Jean-Pierre Escalette se présente face à la presse, seul, souvent ému le président démissionnaire de la Fédération et le seul à avoir pris ses responsabilités après avoir eu honte du comportement des blocs. Aujourd'hui, la décision la plus difficile pour moi, c'était de dire je tourne la page, je m'en vais, j'ai une part de responsabilité énorme comme président, mais il faut que la page se tourne pour que ça aille mieux demain. Si ça sert à quelque chose, c'est une bonne journée. Pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne journée quand même. Merci. 13h45, Frédéric Thiriez et Fernand Duchossois ont signé l'Union sacrée. Le football professionnel et le foot amateur font cause commune pour réformer la Fédération. Un mariage de raison, plus que d'amour. Nous avons souhaité ce matin éviter de rajouter une crise à la crise. Nous avons voulu éviter une rupture qui aurait pu être très dommageable aujourd'hui entre le secteur amateur et le secteur professionnel. Nous avons demandé, Fernand Duchossois et moi, à Jean-Pierre Escalette, de différer l'effet, la prise d'effet de sa démission au 23 juillet. D'ici là, nous allons travailler d'arrache-pied entre nous, d'abord le monde professionnel, puis avec la Ligue amateur, pour que nous trouvions un accord sur un programme de réforme que j'espère extrêmement ambitieux. Un président démissionnaire, toujours en place, des membres qui devront s'entendre. Rendez-vous le 23 juillet pour un nouveau président à la Fédération française de football et le 6 juillet, pour la première conférence de presse du nouveau sélectionneur Laurent Blanc. Ces premiers jours de juillet se déroule l'Open de France sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Et Sports.gaffeur a rencontré Jean Vandevelde, le meilleur golfeur français du moment, évoque son Afrique du Sud interview. À 44 ans, Jean Vandevelde a collectionné les putts comme les pays, au gré de 23 ans de carrière sur le circuit PGA. Il garde toutefois un souvenir bien particulier de l'Afrique du Sud, où il s'est rendu pour la première fois au début des années 90. C'est un pays, ouais, c'est un pays fascinant. C'est un pays fascinant. Et puis j'étais juste après la fin de l'apartheid, quand le président Mandela est devenu président. Et tu voyais l'engouement de toute une nation. Et puis je dirais, si ce n'est la fin, mais l'écriture d'un nouveau chapitre. En véritable globetrotteur qu'il est, le golfeur originaire de Mont-de-Marsens s'improvise guide touristique pour tous ceux qui souhaiteraient se rendre en Afrique du Sud. Non, je pense qu'ils devraient aller un petit peu partout. Je pense qu'ils devraient aller autour du Kruger Park pour voir les choses que tu ne vois pas ici tous les jours, même dans un zoo. Je crois que la nature, pour ce qu'elle est. Je crois qu'il serait bien aussi qu'ils aillent du côté de Durban pour voir un endroit qui est assez impressionnant. Et puis des eaux infestées d'un requin blanc qui dépassent la taille et l'imagination. C'est absolument incroyable. Fais attention que tu te baignes. J'irai au Cap, sans aucun doute. Très touristique, très comme tu peux aller dans certains endroits. J'irai faire le tour des vignes, au point de vue de là-dessus. J'irai aussi à Johannesburg pour voir ce que c'est que des vignes quand même assez cosmopolites, qui va vite, dans lesquelles il y a toujours des orages. Tous les jours, il y a des orages, il m'arrache énorme. Donc moi, j'y vais partout. C'est simplement des ans. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve très bientôt, notamment la semaine prochaine, avec l'interview prévue, enfin, de Laurent Blanc, le nouveau sélectionneur français. Salut ! Sous-titrage ST' 501